Bonjour, toujours en direct de la salle des fêtes de la Papinière pour les métiers solidaires ici à Suissier-sur-Air, je reçois aujourd'hui Jean-Luc Boiville. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Nous allons parler de votre activité. Vous êtes revendeur de vélos à assistance électrique ? Pas tout à fait revendeur. Je propose aux entreprises et aux particuliers des vélos à assistance électrique pour les entreprises et les collectivités en location de petites flottes, pour des trajets de fonction, pour les trajets courts, pour les trajets domicile-travail pour les salariés ou pour rejoindre un point de transport en commun pour ceux qui habitent un petit peu plus loin que dans les grandes agglomérations. D'accord. Quand on en a parlé tout à l'heure, vous avez bien assisté sur le vélo à assistance électrique, pas le vélo électrique. Il y a une différence pour vous ? Il y a une différence. Le vélo à assistance électrique, pour que ça fonctionne, il faut que vous pédaliez. C'est-à-dire qu'il y a un effort physique obligatoire. Après, il y a une assistance possible à trois niveaux pour ce qui concerne mes vélos. Ce n'est pas une mobilette. C'est-à-dire que ça fait partie de la réglementation des vélos. Il n'y a pas d'assurance obligatoire, pas de casque, même s'il est conseillé. Ça n'est pas une mobilette. Voilà. D'accord. C'est un vélo qu'on peut transporter de n'importe quelle manière ? On peut le mettre dans le coffre d'une voiture ? Le mien est un peu lourd pour être transportable dans le coffre d'une voiture. On peut le faire. C'est ce que j'ai fait pour arriver ce matin. Mais il y a des vélos, oui, qu'on peut mettre dans le coffre d'une voiture, même à assistance électrique, effectivement. D'accord. Oui, c'est intéressant à savoir. Tout le monde est concerné ? Enfant, adulte, personne de trois images ? Absolument. Tout le monde. Voilà. C'est l'avantage. De ce système, c'est-à-dire que quand on n'est plus habitué à faire de l'activité physique, l'assistance vous aide, ça vous efface les côtes. Quand vous allez au travail, ça vous permet de ne pas transpirer, d'arriver sans transpiration au travail. Et en plus, mon vélo a une particularité puisqu'il n'a pas de chaîne. Et donc, vous ne déraillez jamais et vous n'avez surtout pas de cambouis. C'est très intéressant quand vous allez au travail. D'accord. Pas de chaîne, mais il y a quand même un effort à faire en pédale. Tout à fait. Vous êtes obligé de pédaler pour que ça fonctionne. Après, il y a trois niveaux d'assistance en fonction de l'effort que vous voulez fournir. Mais il faut pédaler. C'est absolument obligatoire. Si vous ne pédalez pas, il ne se passe rien. Par contre, la réglementation française impose une coupure à 25 km heure. Le moteur se coupe à 25 km heure. D'accord. On peut arriver à plus de 25 km heure en vélo ? Ah oui, si vous pédalez fort, vous pouvez aller au-delà de 25 km heure, notamment dans une descente. Mais en principe, ce n'est pas là que vous avez besoin de l'assistance. Non. Alors, dites-moi, comment est-ce qu'on fait pour arriver là où vous en êtes ? Comment est-ce qu'on devient à proposer des vélos à assistance électrique aux professionnels et particuliers ? Eh bien, écoutez, ça part d'un constat. Vous savez que le quart des gaz à effet de serre sont dus au transport, dont 90 % uniquement pour le transport routier. Un autre constat, c'est que 50 % des trajets quotidiens des Français se font sur une distance de moins de 3 km. Et beaucoup prennent leur voiture pour ces distances, puisqu'il faut une demi-heure à pied. Et donc, il faut innover, trouver de nouvelles solutions pour ces petits déplacements qui créent beaucoup de pollution pour pas grand-chose. Donc, c'est partant de ce constat que j'ai créé ma société, qui est toute neuve. Elle démarre du début d'année. D'accord. Au début de cette année-là ? Au début de cette année. Une entreprise toute neuve, donc entreprise écologique. Oui, on peut dire ça comme ça. Parce qu'en plus, il y a des valeurs humaines autour. Je ne travaille qu'avec des entreprises françaises et locales, dont une entreprise d'insertion locale pour la maintenance. D'accord. Et donc, c'est du produit purement français. Oui, il est fabriqué ici en France. Qui est le fabricant ? C'est Arcade, un fabricant de la Roche-sur-Yon. D'accord. Qui fournit soeur dans 150 villes du monde des vélos de ville, notamment. D'accord. Et vous, l'entreprise s'appelle Sikoul ? Sikoul, voilà. C'est cool. D'accord. Où est-ce qu'on vous retrouve ? J'ai un site internet qui démarre. Oui. Mais mon entreprise, je n'ai pas de magasin. Mon entreprise est actuellement située dans une pépinière d'entreprise, Cœur d'Estuaire, à Saint-Etienne-de-Montluc. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses qui auraient été oubliées ? Peut-être dire qu'effectivement, pour la planète, c'est un bienfait. On peut dire ça que sur le plan, alors c'est bon, il y a moins de pollution, c'est bon pour le bilan carbone, c'est bon pour tout le monde, pour la collectivité, puisqu'on économise l'énergie, c'est bon en économie, en temps, en argent. Dans les embouteillages, on va plus vite. On ne cherche pas une place de parking. Et puis, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral et pour les liens sociaux, surtout en flotte partagée. Ce que je propose pour les entreprises, d'avoir une petite flotte pour un grand nombre de salariés partagés. Ça crée des liens sociaux. C'est vraiment bon pour tout le monde, pour la planète et pour la collectivité. D'accord. Sous-titrage ST' 501